Oyez, oyez, braves gens ! Commençons et commensales ! Voici pour aujourd'hui dévoilé pour vous la belle histoire de la princesse Marion et de son prince Cédric. Si vous suivez bien l'histoire, vous verrez d'autres personnages. Notamment, un petit canidé se cachera à droite et à gauche. Attention, écoutez maintenant la belle histoire. Sur la côte de la Méditerranée, pas loin d'une ville qu'on appelle Massilia. Et d'un autre pays que l'on ne connaissait pas, en face d'une île aussi perdue, vivait une princesse. La princesse Marion, elle se nommait. Marion, qui était souvent assise sur le bord de ce quai, à regarder la mer. Marion se désœuvrait, car son cœur grandissait. C'était normal, c'était l'âge. Alors, elle regardait, car elle savait que quelque chose allait arriver de cette île lointaine que l'on nomme Corsica. Tous les jours, elle alla sur le quai. Et tous les jours, elle était fort déçue. Sauf, le jour où elle vit un beau nef privé. Belle nef nommée Corsica. Bizarre. Férit. Bizarre aussi. De cette nef, qu'il y avait. Ne lâchez pas, attention. Il y avait plein de nombreux, beaux et forts jeunes hommes. Tous débarquèrent sur ce pays. Ils étaient beaux, ils étaient forts, ils étaient costauds. Ils étaient vraiment très costauds. Tellement costauds qu'ils aimaient même se toucher entre eux. C'était bizarre. Elle qui attendait des hommes, elle vit des gens qui se collaient entre eux, les uns à côté des autres, et qui couraient après une sorte de pastèque. Elle se dit, c'est bizarre. Moi qui suis toute seule, et ces hommes qui sont tous ensemble, à se toucher, à se gratter. Cela ne plaisait pas tellement à notre belle princesse Marion. Elle fut fort déçue. Son cœur restait vile. Alors elle retourna sur le quai. A regarder la mer et attendre. L'un. D'autres. Peut-être. Ah là là. Ce n'est sans compter qu'un des jeunes garçons, qui à l'époque était frisé comme un mouton, et à la voir, il se dit, qu'elle est belle. Je n'ai jamais vu une personne aussi belle. Que son cœur a l'air d'être libre en plus. Et moi, je suis tout seul. Il était fort et costaud. Mais il ne savait comment l'approcher. Sur ce quai qu'on appelait le quai qu'elle parla. C'était difficile, pour lui. Alors ? Alors ? Toujours sur ce quai, la belle Marion eut l'idée de prendre une cigarette et de demander à ce beau et merveilleux jeune homme, as-tu du feu ? Bien sûr. J'ai du feu. J'ai du feu. J'ai du feu en moi. Et je ne sais quoi en faire. Il lui alluma cette première Winston ensemble. Si vous avez bien observé, il y a aussi des gens qui sont par là. Bon. Assieds-toi. Et toi. Assieds-toi. Et ils fumèrent. Ils fumèrent ensemble. Ils fumèrent. Et c'est ainsi que le beau jeune homme déclara sa flamme. Assieds-toi. 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 Il criait tellement qu'on appela le lieu, le lieu de l'assieds-toi. A côté passait toujours une personne à ce cheval. C'était le père de Marion. Et dans l'eau, il y avait toujours aussi le père de Cédric qui surveillait l'affaire. Je ne sais pas si vous les avez vus depuis tout à l'heure. Mais enfin, ils étaient un peu tranquilles lorsque le soleil allait se coucher. Couché du soleil. Bon. De la mer. Dans ce petit village nommé maintenant... La Ciotat. Le beau Cédric et la belle Marion. Bon. Il avait des cheveux. Il en a plus. Faut pas déconner non plus. Le beau Cédric a déclaré sa flamme à la belle Marion. Attention. Je ne sais pas où est-ce qu'elle met sa main celle-là. Bon. Bref. Continuons. La belle Cédric... Euh... Le beau Marion. Oh mince. La belle Marion et le beau Cédric. Toujours sous le regard attentif. Hummm. Du père Delon. Hummm. Du père Delon. Hummm. 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 Semblant de passer à cheval bien sûr. Hummm. Hummm. Et bien. Et bien. Ils étaient tellement heureux qu'ils décidèrent ensemble de prendre un animal de compagnie. Bon. Il y en a aussi qui ont pris un peu du poids. Heureusement. Il perda du poids très rapidement. Car il fallait sortir le chien de compagnie. Qui lui-même tirait très fort. Et qui les mêmes... Ah. Ok. Et alors à force de tirer. Ben le chien évidemment. Il a fait marcher son maître. Et son maître a perdu beaucoup de poids. C'était magnifique. Et il lui dit. Pour se rappeler de ce moment où l'on fumait ensemble. On va l'appeler Winston. Winston. C'était sans compter que c'était une marque. Oh non. Le marque déposé. Appelons-le. Nelson sera une bonne idée. Et c'est ainsi que Nelson fut leur premier petit. Wouf. 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 Et oui. Il plaît marié. Et Alain fut de la plongée sous-marine. Voilà. Ah oui.